Et bien je suis avec Olivier Laborde, bonjour Olivier, tu viens de publier chez Erol, social commerce ou social commerce, je sais pas comment on peut dire, réseaux sociaux gaming et métavers, à vos marques, foncez, et nous allons justement discuter ça avec un angle un peu particulier que je demande d'aborder, qui est l'angle de la gamification, qui est votre chapitre 4 d'ailleurs, la gamification dans l'expérience client, c'est un sujet qui revient à la mode à l'évidence. Voilà, je vais peut-être te demander, bon bien sûr tout le monde te connaît, mais je vais quand même te demander de te présenter brièvement et de nous rappeler ce que tu fais. Oui, donc merci Yann pour l'interview, donc moi je suis Olivier Laborde, on va dire que j'ai deux grandes casquettes, je travaille dans un grand groupe bancaire financier en tant qu'expert innovation, donc plutôt sur l'open innovation, le lien avec les start-up, avec les fonds d'investissement, avec les incubateurs, avec le pôle de compétitivité comme finance innovation, donc beaucoup de rencontres excitantes sur le domaine de l'innovation, et puis j'ai une casquette plus personnelle, ou en tout cas plus semi-professionnelle, qui est de tech-explorateur, d'observateur de l'innovation, et j'aime à écrire des chroniques sur différents papiers, et parfois j'écris des livres comme Innover ou Disparaître, il y a cinq ans, et puis tout à fait récemment, cette fois-ci en co-écriture avec Héloïse Bussi, donc social commerce en anglais, on peut le dire comme ça. Justement, ça fait cinq ans, on cherchait le temps depuis lequel on s'était rencontrés lors d'une interview, je crois que c'était au Saint-James, il y a quelques années, c'est à peu près cinq ans, le temps passe vite, et avec le Covid, on a l'impression que tout est passé encore plus vite. Bon voilà, et effectivement, et comme le temps passe vite, des fois les modes disparaissent et elles réapparaissent, on parlait beaucoup de gamification dans les années 2010, je me souviens d'un voyage en Silicon Valley où tout le monde ne parlait que de ça, et revoilou la gamification dans l'expérience client. Alors, peut-être, avant de rentrer là-dedans, j'aimerais bien revenir sur ce thème de social commerce, ou social commerce, je ne sais pas comment il faut le dire, on ne parle pas de social selling, on parle de choses qui sont un peu différentes. Pourquoi social commerce et qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, social commerce, tu as bien raison, on peut déjà le définir par exclusion, ou par dire ce que ce n'est pas, et effectivement, ce n'est pas du social selling. Le social selling, finalement, c'est le fait d'utiliser les médias sociaux pour identifier, se connecter, entretenir une relation avec des prospects, mais à finalité commerciale. Ça, c'est le social selling. On pourrait parler également du social marketing, qui n'est pas très très connu, mais qui est, pareil, le fait d'utiliser les médias sociaux, mais cette fois-ci, des finalités de renforcement de la notoriété de la marque, faire de la publicité, gérer des communications, des communautés, faire du service client, parfois. Et social commerce, en fait, c'est tout simplement pareil sur les réseaux sociaux, les médias sociaux, pour vendre des produits et des services, en utilisant, en fait, des boutiques de ces réseaux sociaux, de solutions, parfois, d'achats natifs. Et natifs, c'est important, puisque finalement, l'idée, c'est de ne pas être renvoyé à l'extérieur, vers un site web de e-commerce, mais c'est de bien faire l'ensemble du parcours d'achat sur le réseau social. Jusqu'à présent, j'ajouterais que le social commerce était plutôt entendu comme étant du périmètre des médias sociaux, comme je viens de le dire. Donc, on prend le parti pris avec Héloïse de dire, non, le social commerce, c'est social, c'est bien le commerce social, c'est donc l'ensemble des plateformes sociales. Donc, oui, il y a les réseaux sociaux, mais il ne faut pas oublier qu'il y a également un phénomène incroyable qui s'appelle les jeux vidéo. Il y a des millions et des centaines de millions de gamers et il y a un phénomène tout à fait naissant qui s'appelle les métaverses. Ce sont aussi des plateformes sociales et donc, on prend le pari de dire que le social commerce, c'est bien sûr ces trois univers-là à minimum. Alors, c'est ça qui est super intéressant dans ton bouquin, parce que justement, on avait une exception assez étroite de social commerce qui était uniquement sur les médias sociaux et puis même principalement sur Instagram d'ailleurs. Et puis, là, tu nous ouvres les chakras sur de nouvelles technologies, on va y arriver. Mais avant d'arriver sur la technologie, dans votre chapitre 4, vous évoquez l'expérience client avec Héloïse. Et une chose que vous dites, et j'ai repris cette phrase, c'est l'expérience client est un impératif commercial. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'elle a une influence importante sur la satisfaction client, sur la fidélité, sur la rétention. Et des études ont montré qu'elle avait aussi une importance sur, on va dire, une augmentation du chiffre d'affaires. En tout cas, un des chiffres que j'aime à citer est le fait que 86% des clients qui ont eu une expérience client positive renouvellent leur achat dans cette entreprise, sur cette boutique, alors qu'ils ne sont que 13%, ils ne vivent pas une expérience client optimale à renouveler l'achat. Bon, ça, c'est rassurant. Finalement, quand on est désagréable avec ses clients, ils ne reviennent pas. Pour ceux qui n'auraient pas compris. Il y a quand même 13% qui reviennent. Oui, il y a quand même 13%. Oui, mais c'est souvent ce qu'on entend, de toute façon, ils reviendront. La preuve, c'est que non. Merci de nous éclairer là-dessus. Alors, tu nous parles d'un nouveau levier de leads, d'attention, d'engagement. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? En fait, la gamification, c'est vraiment une technique. Le concept, c'est le fait de reprendre des mécaniques, des concepts de jeu dans une action commerciale. Alors, tu l'as dit toi-même, c'est des effets de mode, c'est des choses qui ont pu exister. Mais c'est vrai qu'avec la convergence, je dirais, des réseaux sociaux qui ont un côté entertainment, quelque part, on n'y va pas pour acheter de manière initiale, mais également le mobile qui est apporté demain, où il y a énormément de jeux mobiles. Chacun joue dans le métro sur un jeu mobile. Cette convergence-là fait que, je pense que ce phénomène-là revient. Et c'est vrai qu'après, elle a des vertus d'engagement, puisque au-delà de générer des leads supplémentaires, mais c'est surtout que ça va capter et maintenir l'attention plus longtemps. On sait que les vidéos, il y a un temps d'attention X, une image un peu moins, un texte encore moins. Mais un jeu, la marque peut avoir l'ambition de maintenir l'attention encore plus longtemps, d'accroître l'engagement, parce qu'après, il y a aussi des mécaniques de jouer sur plusieurs jours, plusieurs semaines, donc d'accroître cet engagement sur la durée. Et après, bien sûr, on va pouvoir retrouver des générations de leads, du cross-selling, un renforcement de la fidélité, de l'image de marque. Bon, on comprend bien à quoi sert la gamification, mais il faudrait peut-être aussi la définir, comme on a défini le social commerce. Alors, c'est quoi exactement la gamification ? Ça s'arrête aux jeux vidéo ou c'est autre chose que ça ? Alors, ce n'est pas forcément que les jeux vidéo. Alors, c'est vrai que comme on est principalement sur les réseaux sociaux, on a tendance à penser que c'est des jeux vidéo. Mais ça peut être, je l'ai cité, des jeux mobiles. Il y en a souvent qui le font pour Noël. Mais même si, tu vois, on revient, on va dire, pas dans l'ancien temps, mais sur quelque chose de très matériel, quand pour Noël, des marques, et pas que de chocolat maintenant, même des marques de thé et autres, ou de bière, ou que sais-je, de charcuterie, lance des calendriers de l'Avent, c'est aussi une sorte de gamification où tous les jours, jusqu'au 24 décembre, on a une petite case à ouvrir. Et donc là, ça appelle, on va dire, l'esprit du jeune que l'on était ou l'esprit de compétition, parfois, pour accroître cet engagement-là. Là, on reconnaît les amateurs de bière. Merci, Olivier. Alors, cette gamification, comme tu le dis, effectivement, c'est le fait d'apporter un aspect ludique dans cette expérience client. Donc, ce n'est pas forcément du jeu vidéo, même si ça peut en prendre cette forme. Et c'est un marché complètement en explosion. Tu l'évalues dans ton livre à la page 40 à 10,19 millions, c'est précis, 19 millions de dollars en 2020. Il devrait atteindre 38,4 millions d'ici 2026. Tout à fait. C'est bien significatif. C'est un rapport. Là, tu parles de la France. Je cite, je crois que c'est le marché mondial. C'est un marché mondial. Si c'est mondial, on en est encore au début, mais c'est prometteur. C'est quelque chose qu'il va falloir suivre de manière assez assidue. Alors, on a vu à quoi ça consiste. On peut parler aussi de parcours d'achat ludique. C'est ce que tu évoques à la page 41. Et tu nous parles de Foursquare. Alors là, ça m'a rappelé des souvenirs émus, parce que c'est le début des années 2000, 2009-10 à peu près. Et tu nous parles des maires. Les fameux maires ont déployé des tapis rouges pour rentrer dans les magasins quand on avait bien noté le magasin en question. Mais alors, pourquoi ça a disparu ? Et pourquoi ça revient aujourd'hui ? Et sous quelle forme ? Alors, je crois que ça n'a pas complètement disparu. Ça a changé de nom. Ça a changé de nom. C'est allé plutôt vers du city guide. Je pense qu'il y a une notion de, là encore, Foursquare, à l'origine, c'est un média social, d'ailleurs, comme d'autres qui se sont lancés, qui a peut-être eu moins de succès. Mais c'était l'idée de se dire, tiens, moi, je suis là. Et ça permettait aussi de se rassembler. On faisait peut-être fi des données personnelles, puisqu'après, il y avait quand même une sorte de géolocalisation. On se géolocalisait, on disait, tiens, je suis dans tel lieu, je le trouve sympathique. Effectivement, il y avait cette notion de mère quand on y était venu plusieurs fois et qu'on était le plus apprécié ou celui qui était venu le plus grand nombre de fois. Pourquoi ça revient ? Parce que je pense que cette gamification, sous cet angle-là, on pouvait voir ça aussi comme en technique de marketing. Maintenant, je ne pense pas qu'on en parlait, d'ailleurs, il y a dix ans, de gros hacking. Finalement, ça permettait aussi, ce gros hacking, de faire grandir l'application avec une certaine notion d'égo, parce qu'on voulait devenir mère, j'imagine, pour ceux qui étaient sur ce réseau social-là. Et donc, pourquoi ça revient ? Parce que je pense que ça permet de… Je l'ai dit en introduction, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gamers. C'était un marché qui n'était quand même pas très, on va dire, très compris jusqu'à présent par les marques, je vais le dire comme ça. Et que finalement, on voit bien que pour créer de l'engagement, pour aller au-delà dans la fidélité et entretenir cet engagement sur la durée, des mécanismes de jeu avec des badges, des check-ins dans des lieux. On aurait pu parler de Pokémon Go qui permettait de faire des check-ins quelque part sur des lieux ou de capter de l'attention. Il y a cette notion de jeu qui permettait d'entretenir, finalement, l'engagement du client sur la durée. Quitte à lui faire gagner soit des points de fidélité ou des réductions sur des achats. Alors bon, cette application s'appelle Swarm. Maintenant, Foursquare est devenue une société de B2B, en fait, qui fournit des données de géolocalisation. Donc, tout ça a un peu forké, comme on dit dans le métier. Mais bon, il y a des exemples de cette gamification dans le parcours client. Et donc, tu donnes quelques exemples. Alors déjà, le premier, peut-être celui qui est le plus évident pour ceux qui connaissent le sujet, c'est la Chine, avec WeChat. Oui, alors WeChat, c'est ce qu'on appelle une super app. Donc, ce n'est pas le plus proche parce que c'est très éloigné. Mais nous, occidentaux, on est habitués à WhatsApp. Et WeChat, ce n'est absolument pas WhatsApp. Il y a beaucoup de choses. Il y a la banque, il y a le Uber, il y a toutes les applications qui sont dessus. C'est une application chapeau. Et donc, WeChat permet, un petit peu comme dans Instagram que tu as cité précédemment, d'ouvrir une boutique finalement. Et pour faire venir, on va dire, le chaland, si je peux m'exprimer ainsi, il y a une possibilité d'ouvrir des mini-jeux pour venir s'engager avec la marque. C'est vrai que c'est la Chine. C'est un marché très particulier, en tout cas très différent des Occidentaux. On le voit sur d'autres leviers de l'expérience client qui sont un peu apparus en Europe et en France comme le live shopping, mais qui n'ont pas forcément la même ampleur, la même résonance, le même trafic en Chine, en Europe et en Occident. Alors, sinon, si on passe au-delà de la Chine, ce que vous nous dites dans votre bouquin, c'est qu'en citant d'ailleurs une étude de Tech Validate en 2021, c'est que 30% des entreprises du monde ont recours à la gamification. C'est énorme ? Oui, c'est énorme. Alors, c'est vrai que ce n'est pas que, comme je le disais, mobile. On le voit qu'à l'occasion de certaines fêtes, comme de fin d'année, j'ai cité le calendrier de l'Avent, j'ai cité aussi des programmes de fidélité. C'est vrai que c'est aussi, quelque part, un ressort de gamification. Enfin, en tout cas, la gamification peut être incluse dans un jeu. Et puis, on voit aussi qu'avec la réalité virtuelle ou la réalité augmentée qui commence à décoller, il y a aussi ce ressort de gamification qui est un levier assez fort pour réussir son opération. On va revenir sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Oui, on peut dire, par exemple, collectionner les Air Miles avec American Express, par exemple, ou avec sa carte Air France, ou les deux, d'ailleurs, c'est déjà un peu une gamification. Enfin, il y a plein de façons de gamifier. Exactement. Alors, j'ai un autre exemple beaucoup plus près de chez nous qui s'appelle les Jays Olympiques 2024. Ils ont mis en place une application qui s'appelle Maraptons pour tous. Et il y a des challenges. Et donc, le challenge, et quand on remplit ces challenges, donc tous les mois, il y a de deux à trois challenges sur le sujet, on peut gagner par tirage au sort. Après, puisqu'en général, il y a quand même à peu près 20 000 ou 30 000 personnes qui remplissent les challenges, on peut gagner un dossard pour courir le Marathon pour tous qui aura lieu pendant les JO 2024. Donc, ça fait à la fois de l'engagement, alors de la bonne santé pour ceux qui y participent, mais c'est quand même un jeu avec quelque chose à gagner au bout. Et plus qu'un jeu, je pense que c'est aussi un rêve à gagner plus qu'un lot. Et puis, les Jeux Olympiques, ils nous ont fait aussi un tirage au sort pour acheter des billets, ce qui fait d'ailleurs qu'on ne pourra pas en acheter. Et je ne vais pas dire si ça me plaît ou pas, mais c'est une forme de gamification, peut-être, que là, on ne peut pas parler d'expérience client réussie. Alors, derrière cette gamification, justement, on y arrive. Il y a des outils, et on a vu, bon, les médias sociaux, on va passer rapidement parce qu'on connaît, mais il y a de nouveaux outils qui nous intéressent. Alors, il y a le fameux métavers ou métaverse, ça dépend de quel côté on se situe. C'est encore à la mode, ça, en 2023 ? Il me semblait, il y a des gens qui commencent à dire, attention, c'est peut-être plus tout à fait à la page. Ils ont raison. Après, je ne suis pas un oracle. Après, j'ai quelques convictions ou quelques études qui le montrent. Après, je pense qu'il faut aussi raison garder. Il y a un énorme buzz. On peut parler de Web3, de métaverses. Donc, il y a toujours cette première phase de buzz parce qu'on parle de 5G, on parle de cloud, et ça va driver, si je peux m'exprimer ainsi, de l'argent, de l'attention sur des nouvelles technologies. Après, ça peut prendre de plus ou moins longtemps pour arriver à maturité. Donc, c'est vrai que quand le buzz arrive sur, on va dire, le dessus de la pipe des informations, on se dit que c'est pour demain. Quand on lit quand même la littérature, on voit bien que personne n'a dit que c'était pour demain. Ils ont plutôt dit que ce serait plutôt dans 5 ans ou dans 10 ans. Un chiffre intéressant, je trouve, c'est celui de, je crois que c'est Garner qui dit que d'ici 2026, on passerait une heure de notre temps, enfin, un Français, un, une personne mondiale sur 4 passerait une heure de son temps dans le métaverse. Ça me semble, plein de chiffres assez fous sur le métaverse, mais celui-là me paraît assez intéressant, surtout quand on va le comparer à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, pour rappel, c'est quand même quasiment 5 milliards d'utilisateurs, tous réseaux sociaux confondus, et c'est surtout 2h30 passées par jour. Donc, on se dit que si j'arrive, et si je compare un petit peu, parce que moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'ils vont être thématisés au moins dans un premier temps, c'est-à-dire que j'aurai un métaverse pour le sport, j'aurai un métaverse pour mener mon chien, j'aurai un métaverse pour… D'ailleurs, il y en a déjà qui existent. Donc, si quelqu'un passe sur TikTok une heure par jour, il n'y a pas de raison que si jamais on lui propose un métaverse sur une de ses passions, il ne va pas passer une heure de son temps sur ce métaverse-là. Donc, moi, je crois qu'il y aura quelque chose d'incroyable. Et puis, c'est quand même une promesse assez forte qui est due à plusieurs manières de le définir, mais on peut aussi le définir comme étant un Internet 3D immersif. Moi qui suis allé au CES de Las Vegas en début d'année, quand vous mettez un masque et quand vous mettez un gilet haptique, des gants haptiques et que vous vivez une expérience ou un film ou une action de sport, c'est quand même très engageant et je n'ai aucun mal à penser qu'on pourrait passer une heure de son temps au-delà peut-être des contraintes, des masques et des problèmes d'acceptabilité. Je pense qu'on n'a aucun problème à le faire comme on peut regarder deux heures d'un match de foot. Oui, cette conclusion que tu as, elle nous parle bien. D'ailleurs, on a écrit un article, on a interviewé un responsable de Meta qui nous a effectivement aiguillé vers cette stratégie sur le web immersif en allant bien au-delà du Metaverse qui finalement mettent beaucoup moins en centrale dans leur stratégie. Alors, il n'y a pas que le Metaverse, il y a les Metaverses d'ailleurs, il y en a plusieurs. Il y a aussi Twitch par exemple. Alors Twitch, on connaît, c'est une plateforme de gaming mais pas que. Et donc, on peut faire de la gamification justement avec cette plateforme. Oui, Twitch est un média que je connais moins, je fais aussi mon âge. Je le vis par, on va dire, translation de mes enfants mais c'est un phénomène que j'essaye de suivre parce que c'est déjà très lié aux gamers, à la communauté gamer. Donc, on peut suivre des gamers qui font leur jeu. Alors après, maintenant, on essaye de l'étendre. Mais on peut aussi, là où je pense qu'on rejoint un petit peu, on va dire, je pense qu'une des clés du succès du Metaverse, c'est-à-dire l'hybridation. En tout cas, moi, je trouve que c'est beaucoup plus sympa d'hybrider le virtuel et le réel. Et quand je pense à l'opération de GP Explorer, c'était bien à la fois une course par des influenceurs de Formule 4 dans la vraie vie avec des vrais sponsors. Donc, c'est-à-dire qu'il y a bien des marques qui ont sponsorisé cet événement parce que pour, on va dire, privatiser un circuit, avoir les Formule 4 et puis les influenceurs, c'est une chose, et qui est suivi par un million de viewers à son pic sur Twitch. Donc, c'est quand même assez interpellant. Et je pense qu'une marque, si elle s'intéresse un petit peu, en tout cas, si elle réfléchit de se dire, je dois être présent là où il y a du trafic, forcément, elle a intérêt à regarder un petit peu. Bon, voilà. Donc, une plateforme à regarder. D'ailleurs, chez Visionary Marketing, où nous sommes tous des digitales natives, forcément, puisqu'on était dedans il y a déjà 30 ans, eh bien, on utilise Twitch aussi de temps en temps en streaming avec mon ami Loïc Simon. Alors, eh bien, troisième, je dirais, groupe de technologies. Alors, ce n'est pas la même chose, d'ailleurs. Réalité virtuelle d'un côté, réalité augmentée de l'autre, qui sont aussi des sujets pour la gamification dans le parcours client. Oui. Réalité virtuelle, parce qu'il y a plusieurs… On rejoint la notion d'immersivité. Je ne sais pas si ça se dit vraiment, ce n'est pas très joli. Le côté immersif. Et donc, l'immersif, moi, j'avais suivi un petit peu, un petit professionnel, ce qui se passe dans la formation. Il y a quand même des études qui montrent que le taux de rétention, de mémorisation est x5 ou x10 par rapport à un taux d'apprentissage d'un e-learning classique ou du présentiel. Donc, forcément, une marque qui va faire vivre une immersion, c'est assez intéressant. On l'a vu, je crois que c'était au printemps dernier, avec le Virtual Store du printemps.com. Ils ont fait une opération. Alors, ils l'ont mixé avec des NFT. Ils ont appelé ça, on va dire, une sorte de mini-verse, pas métaverse, mais un mini-verse. C'est déjà un premier pas pour faire vivre une expérience, avec un jumeau numérique ou pas, de son lieu, de son flagship. C'est assez intéressant. La réalité augmentée, c'est augmenter la réalité. C'est vrai que pour des… Alors, on rejoint également la formation pour expliquer, mais expliquer une fiche produit ou expliquer ou rajouter de la vidéo dans un parcours client, ça peut être intéressant pour une marque également. Bien. Donc, bien sûr, il y a d'autres technologies qui sont possibles. Enfin, on va s'arrêter là sur la technologie. Juste un petit mot, puisque tu parlais de technologie, pour avoir été également des digitales natives. Mais on peut dire avec un peu de recul que la fonction marketing, qui nous anime, est devenue de plus en plus technologique. C'est-à-dire que maintenant, un directeur et des équipes marketing, qui était, c'est pour imager, je caricature un petit peu, on va dire, école de commerce et très commerciale, pas très technique, maintenant a besoin d'avoir des data scientists pour la data et d'avoir des gens qui connaissent maintenant quasiment la blockchain et les metaverses et toutes ces techniques-là pour pouvoir délivrer des expériences à succès auprès de sa cliente. Voilà. Tu veux dire qu'on m'a reproché en mon temps d'être trop geek ? Finalement, j'avais raison trop tôt. Merci de me remonter le moral, Olivier. Alors, à la page 175 de votre bouquin, j'ai un peu fait un fast-forward. Vous donnez quelques exemples de marques dans le metaverse, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Alors, le premier, c'est McDonald's, avec une autre façon de commander ses plats dans le metaverse. Oui, alors, je pense que McDonald's, et je ne veux pas faire de jugement, parce que je trouve que déjà, il y a toujours deux postures. Il y a ceux qui regardent et qui se moquent, et il y a ceux qui y vont en premier et qui se remontent les manches, mais se trouvent confrontés à un environnement incertain. Donc, je préfère privilégier cette deuxième posture. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont posé pas mal de brevets. Donc, ils ont pris déjà une posture assez hype, en posant énormément de brevets sur des noms dans la metaverse et sur des services. Après, sur ce qu'ils ont proposé à ce stade, je pense que c'est un premier pas. C'est souvent le premier pas des entreprises. On l'a vécu avec le digital, toi et moi. C'est-à-dire que le premier pas, c'est que je digitalise l'existant. Il n'y a pas beaucoup de réflexion. C'est-à-dire, ce que je fais dans le réel, je vais le faire dans le digital, je vais le faire dans le metaverse. Donc, en e-commerce, je peux permettre de commander mon menu à burgers, je vais le faire. On a vu quand même qu'avec le digital, il y a eu une deuxième phase, ou une troisième avec des changements de business model. Donc, on n'y est pas encore. Mais c'est vrai que le premier pas, c'est de se dire, écoutez, à ce moment-là, s'il y a du trafic là, pourquoi pas proposer une commande de burgers ? Je ne sais pas si ça va marcher, mais si je fais le parallèle au digital, comme je viens de le dire, le premier pas, c'est que je digitalise l'existant. Ça aura plus ou moins de succès, mais ça permet d'apprendre. Et ensuite, je pense qu'il y aura quand même des modifications de relations clients, voire de business model. Voilà une saine recommandation. Il ne faut pas ricaner, il faut tester. Alors bon, il ne faut peut-être pas non plus y mettre 17 milliards de dollars, si tu vois ce que je veux dire. Mais bon… De manière frugale, c'est test and work. Mais il faut tester l'eau, on ne sait jamais des fois qu'elle soit bonne. Il faut tester. Et puis ceux qui ont testé le digital en premier, en général, ils ont quand même conservé leur position de leader. Oui, oui. Mais en fait, il ne faut pas négliger le côté auto-prophétie, auto-réalisatrice de ces technologies, qui sont peut-être, qui paraissent un peu farfelues au début. Et puis, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec les retours haptiques et les casques de réalité virtuelle, finalement, qu'ils peuvent, avec l'essai, avec l'utilisation, finir par trouver leur place au bout d'un moment, une fois que le prix est suffisant, une fois que l'acceptabilité est bonne. Alors, autre exemple, Nike Land sur Roblox. Je dois avouer humblement que je ne savais pas que Roblox existait, mais j'ai découvert que c'était une plateforme de jeu que je ne connaissais pas. Roblox, je vais dire, c'est normal. Je pense que c'est très utilisé aux États-Unis. Et je pense que la moyenne d'âge, c'est entre 12 et 16 ans. Donc, ça va, il n'y a pas d'avoir honte là-dessus. Après, c'est un phénomène qui est assez intéressant parce que c'est une plateforme qui permet de faire ses propres jeux aussi. C'est-à-dire que c'est quelque part un ennableur. Donc, ça propose un environnement, mais tout un chacun peut avoir un kit, finalement, de développeur pour créer ses propres jeux. Et les marques peuvent également créer leur propre espace. Et donc, Nike a fait le pari de créer son propre espace, Nike Land. Et puis, je pense qu'il y a une démonstration sur leur flagship à New York également. Ça permet de faire, pas une hybridation, mais de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Parce que dans tout ce phénomène-là, il y a toujours cette question-là. Il y a toujours de se dire à qui je m'adresse, tout simplement. Mais également, comment j'emmène ou pas ma clientèle existante qui ne connaissait pas forcément ces univers-là. Donc, je pense qu'il y a un peu les deux. C'est-à-dire, je vais pouvoir toucher. Je crois que Walmart l'a fait. D'ailleurs, le chief marketing officer l'a dit. Il a été un peu moqué parfois sur la vidéo sur Twitter. Mais il a dit clairement qu'ils allaient là pour engager et construire de la notoriété pour leurs clients de demain. Donc, ça, c'est un investissement. Mais après, il y a cette question-là. Comment j'emmène ou pas ? Pour avoir discuté avec la responsable marketing digital du printemps.com, eux, c'était vraiment cette envie, avec le Virtual Store, d'éduquer sa clientèle existante à ces nouveaux univers. D'accord. Bon, toujours pareil, il ne faut pas ricaner. Il faut tester, il faut essayer et il faut investiguer et en essayant d'optimiser les budgets, bien entendu. Et Nike n'est jamais le dernier à tester des choses modernes qui, au minimum, servent à faire un peu de buzz. Mais au maximum, ils arrivent à changer les choses. Ils ont beaucoup travaillé sur la personnalisation, notamment. Je dirais autre chose. Alors, je ne me rappelle plus, mais peut-être que tu l'as noté. Peut-être pas parce que c'était quelque part un petit clin d'œil personnel que je me suis fait peut-être à moi-même. On parle souvent des DNVB en marketing, donc des digitales natives d'artical brand. Je pense que Nike est allé sur ces univers-là en rachetant un acteur pure player. Je pense que quand tu y vas, tu as certainement plus de chances de ne pas te faire disrupter par… Je ne sais plus comment je l'appelais dans… On l'a appelé dans le livre, mais avec un pure player du Web3, du Metaverse, une marque qui viendrait purement Web3 pour ses clients Web3. Donc, soit on dit « ça ne m'intéresse pas et ce ne sont plus mes clients demain », soit on dit « j'y vais, mais il faut que j'y aille avec les codes de ces communautés-là ». Absolument. Et comme on dit en bon français, « if you can't beat them, join them ». Donc, peut-être dernier exemple pour ces exemples de gamification dans le parcours client ou tout au moins de possibilités. Là, on parle de NFT et de marques de luxe. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce domaine avec des marques de luxe ? On peut faire pas mal de choses avec les NFT. Le NFT, c'est « Non-Fungible Token ». C'est un jeton, on va dire, non-fongible. Donc, c'est quelque chose qui, finalement, c'est le pari ou la promesse d'avoir une propriété, une authenticité sur un actif digital. Parce qu'à présent, l'actif digital, tout le monde se dit « Oui, ok, j'ai une photo sur Instagram, je fais une copie d'écran et puis finalement, je peux faire croire que c'est la mienne. » En tout cas, elle est à tout le monde. Les droits d'auteur sont extrêmement difficiles, y compris pour les marques. Et donc, la promesse, puisque c'est basé sur la blockchain, c'est de se dire « Maintenant, je peux avoir des actifs digitaux qui sont authentiques et qui sont uniques et certifiés. » Je pense que les possibilités sont assez infinies. On peut s'en servir pour faire de… C'est les premières opérations, en général, de manière opportuniste, au sens positif. D'ailleurs, je fais de l'image de marque. Je peux aussi proposer de faire des collections. Je pense que c'est Starbuck qui a à suivre avec son programme Starbuck Odyssey qui complémente son outil de fidélisation, son programme de fidélisation avec ce programme Starbuck Odyssey, avec des NFT, avec de la gamification, avec des gains à gagner, des réductions sur des merchandising, sur des cafés. On peut faire aussi du recrutement de nouvelles communautés parce que c'est quand même très lié. Tu parlais que tu étais geek, mais c'est quand même aujourd'hui encore réservé à des communautés d'initiés. Et donc, ces initiés-là, ça peut être mes clients de demain où j'ai peut-être envie. Et c'est aussi des nouveaux revenus puisque ce qu'on appelle faire des drops, je crois que Nike, si on revient à eux, c'était en 2021, sur leur lancement de leur collection, ils ont fait 185 millions de dollars. Ce n'est quand même pas neutre sur un revenu, même s'ils gagnent beaucoup de milliards. Après, il faut faire attention parce que j'ai cru comprendre que Porsche, ça n'a pas bien fonctionné. Ils ont arrêté en cours, même dans la journée, quasiment l'émission de leur drop parce que la communauté a mal réagi, a dit que c'était trop cher, que c'était mal fait. Et c'est NFT, en fait, au-delà du digital asset qui est authentifié. Ce qui est important, c'est aussi, comme je l'ai dit, ça peut rassembler une communauté de ses clients, de les fidéliser, les engager. C'est également ce qu'on appelle des bénéfices, des avantages qui peuvent donner des droits à des soirées VIP. Beaucoup de marques de luxe se sont lancées parce qu'il y a cette notion aussi de l'associer à une image ou une vidéo d'art, finalement. Et donc, je me rappelle, je ne vais pas dire de bêtises, si c'est NEC ou une autre marque qui permet de conserver sa bouteille qui vaut quand même très cher, au-delà des 500 euros. Et une fois que moi, j'active mon NFT, je peux récupérer. On me livre ma bouteille, mais c'est eux qui la conservent chez eux. Mais je peux aller à des soirées de manière exclusive et c'est en montrant mon NFT que je pourrais rentrer. D'ailleurs, ce soir, après l'entretien, je vais à une soirée dans un bar et on ne peut rentrer que si jamais on a le NFT de cet événement. D'accord. Comme on le voit, le monde change et le web est en train de changer beaucoup en ce moment. Pour cela, je vous conseille de lire Social Commerce, réseau social gaming et metaverse à vos marques foncées chez Erol de Olivier Laborde et Héloïse Bussi. Merci Olivier et bonne chance pour le bouquin. Super. À très vite.